Bon après ça c'est pour ceux qui ont envie de se donner un score... Ah je me rappelle de ce niveau, il est assez corsé. Je l'aime pas trop celui-là. Par contre au niveau de la manette d'Xbox, j'ai un petit souci qui pose quelques problèmes. Je peux pas me servir des gâchettes droite et gauche, donc du coup j'ai été obligé d'utiliser Back et Start pour aller dans l'inventaire. Et c'est vrai que par rapport à la jouabilité Xbox, ça change quoi. Ouais. Je vais reprendre à suite. Je ne suis pas très bon comme vous pouvez le constater, je manque d'entraînement. Il y a quelqu'un là ? Oh putain il m'a fait peur. J'ai tué. Joli concerto. Mais ce niveau est dur. En fait en tant que Raiden normal ça va. Mais c'est vrai que Ninja Raiden c'est déjà beaucoup plus dur. Faut que je fasse gaffe à celui qui est en dessous sinon il va me voir. J'attends un petit peu. Bon pour moi c'est le chemin le plus simple celui-ci. Ouais. Il n'y a pas photo. Enfin si il y a photo dans le sens. Du coup oui. Il n'y a pas photo dans le sens. Oui parce que l'autre, bon tu dois te taper. En plus de garde. Bon après j'aurais pu m'arranger pour ne pas les tuer. Mais euh... Et donc il donne des conseils pour chaque niveau. Voilà quelques petits conseils. Ne laissez pas d'empreintes sur le sol mouillé. Donc il va y avoir du sol mouillé. Il faut faire gaffe parce que s'il voit les empreintes on est un peu grillé quoi. Ils nous suivent. Ouais. Ils nous suivent à la trace. Il faut que tu fasses gaffe parce que le garde en haut il a tendance à... Voilà. Il voit des fois à des angles on s'y attend pas. Voilà. Alors là attention c'est une plaque bruyante. Il y a une correctement doucement. Ou la méthode de la roulade. Ouais c'est ça. J'aime beaucoup. Oh ! C'est ça mais c'est pas bon. Non ! Pourquoi ? Pourquoi ? Il pouvait pas aller monter cette putain de marche. T'as déjà vu un mec faire une roue comme ça sur place ? Enfin oui si j'ai déjà vu mais bon quand même. Sans se casser la gueule. Ce garde là il me stresse en haut à chaque fois. Donc euh... Les spectateurs auront quand même le plaisir de me voir me rater à chaque fois que ce sera moi qui fais une mission. Je suis en fait la version de ce qu'il faut pas faire en fait. Ça donne des conseils ne faites pas comme moi. Et vous serez sûr d'y arriver. C'est ça. Bon. Lui on va attendre un petit peu qu'il tourne la tête et je crois qu'il faut attendre un peu. Bon au passage. Bon je tiens quand même à avoir un petit peu d'honneur. Je ne suis pas un mauvais joueur de Détail Guerre Solide. J'ai quand même terminé le 3. Bon même si il était plus facile que le 2. J'ai terminé quand même en difficulté max. Sans faire repérer une fois pour avoir la camouflage optique. Bon voilà. Mais bon ça fait longtemps que j'ai pas joué donc alors vous m'excuserez de pas... Ah oui alors fais gaffe parce que celui-là il est assommé il faut très vite que tu le mettes dans un placard. D'accord. Donc ouvre un placard tout de suite. T'aurais du l'ouvrir avant. Merde bah je vais le réveiller là. Et il y a l'autre garde qui arrive c'est ça le problème en fait. Attends. C'est comment le plan ? Ah trop tard. Tant pis il va te cacher parce que sinon ça va pas aller. Je vais me cacher. Je suis sous attaque. Dis alerte. Ça c'est très vicieux parce que le garde il a été assommé mais pas par toi. Et du coup ils envoient des renforts et ils sont vigilants quoi. RP-censeur c'est quoi ça ? Bah en fait ça normalement c'est censé vibrer sauf que la manette de l'Xbox ne vibre pas sur PC. D'accord. Donc t'entends juste les battements de coeur. Alors pour attraper un ennemi c'est X ou... C'est X. D'accord. On peut essayer de remémorer un peu les cliches là. Oui c'est... Et il y a pas la caméra comme dans MGS3 subsistance où tu pouvais tourner librement autour du personnage. Tu pouvais la mettre carrément dans le dos. Ah je me souviens pas ça. C'était ce qu'apportait subsistance au niveau du solo. Tu pouvais vraiment tourner la caméra comme tu voulais. C'est vrai que c'était pratique. Mais bon là c'est... Ça fait hyper longtemps même quoi. Bon là c'est un petit peu compliqué quand même. Ouais c'est que là t'as des renforts du coup. Si tu l'avais planqué dans le placard tu aurais pas eu ce problème. Donc là t'es un peu coincé pour le moment. Ça peut t'attendre mais tu perds énormément de temps en même temps parce que regarde le temps qui continue à défiler. C'est pas très très bon quoi. Je vais me faire chopper. Si le garde que t'as pas planqué du coup il va te faire chier. Il va falloir donc le tuer. Le tuer et le planquer mais il te reste une minute. Tu vas vraiment galérer là. Je te le dis. Sans vouloir te décourager. Non. Bon voilà. On coupera cette... On coupera cette séquence. Voilà mais je suis fidèle à ma réputation. Ne faites pas ce que je fais. Bon. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Le bon exemple. Mais c'est pas grave. Des fails. Des fails j'en ferai aussi. C'est... On m'appelle Mister Fail. Moi faut dire que j'y ai joué pas mal de manière assez intensive il y a pas très longtemps. Donc forcément j'ai plus... Enfin la prise en main est plus rapide pour moi. Que pour Shampak. J'ai rien fait, j'ai rien fait. C'est pas moi. Voilà. J'ai soulagé. J'aurais pas le no kill bonus mais c'est pas grave. Alors là euh... Tu te souviens du nombre de missions avec Playgum en infiltration ? Non. Euh... J'ai... Il y a genre euh... Déjà il y en a 10 en sneaking. De toute façon il y en a toujours 10 en sneaking. Après il y a le mode Eliminate All qu'on fera après. Mais peut-être avec un autre personnage. D'accord. Euh... Après il y a le mode... Euh... Il y a le mode Weapon. On va... On va le montrer. Mais on va très vite zapper parce que c'est un mode que je n'apprécie pas. Et qui est pas du tout passionnant à regarder dans fond. C'est quoi ? C'est que tu dois... T'as des armes différentes aussi dans les missions ? Oui. Euh... Faut... On a des armes et il faut viser des cibles en fait si tu veux et... D'accord. C'est juste ça en fait et... T'as 5 missions par arme. Et... C'est trop. Tu perds énormément de temps sur ce mode et il est pas passionnant et... Bah... C'est pas un mode que j'apprécie et... Ouais. C'est un... En fait c'est... C'est à cause de ça que j'ai téléchargé une save parce que j'en avais marre du lance-grenade. C'est vraiment le pire. Le lance-grenade c'est un truc à péter des plombs. Ouais. C'est pas vraiment ce que je voulais faire mais c'est pas grave. Ça a marché. Ouais et parmi eux hein. Mais bon je sens que j'allais me taper. Euh... Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Un fail. Comme tu peux le constater euh... On a le M9 donc ça... C'est très utile dans cette mission. Surtout que... Tu les endors donc euh... Le no kill bonus euh... Ouais. Bien. Tu le conserves quoi. Par contre euh... T'as aussi un score bonus par rapport au nombre de... Au nombre de munitions restantes en train de... Fais gaffe. Ah. C'est juste qu'il a bu l'eau. Yes. Je pense que tu peux y aller sans trop de problèmes. Bon j'ai pas trop perdu la main en visée. Mais c'est un peu euh... Déstabilisant quand même avec la main dix jouets. Bon. Un petit peu. Bon euh... Donc là on arrive au niveau 9 l'avant dernier. Ah oui je m'en souviens de celui-là. Donc là j'ai un magazine euh... Un magazine porno en fait. Donc regardez. Hop. Je place le magazine. Et le garde euh... Cool. Cool. Tout content. Et là tu peux passer devant lui. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux limite euh... Il est absorbé. Voilà. Tu colles ton cul à lui. Ah oui. Ça le gêne... Ça le gêne absolument pas. Tu lui poses une question. Il te réponds. C'est un peu ça quoi. Voilà. Donc là il va falloir passer... Ah oui. Il y a quand même un truc plus simple du coup. Parce que... Dans les niveaux supérieurs. Enfin avec les autres personnages. Il y a une caméra qui est juste au-dessus. Et qui est très généreuse. Donc en fait avec Raiden c'est... C'est plus simple hein. Ah oui. Là c'est vraiment euh... En gros ça correspond un peu à un mode facile. Si tu veux euh... Chaque personnage correspondrait un peu à... Un niveau de difficulté différent. D'accord. D'où le pétage de câble avec Tuxedo Snake. Voilà. Tuxedo euh... C'est un peu euh... Voilà. Casse-couillot. Bon j'aurais pu aller un petit peu plus vite sur cette mission mais euh... Bon j'ai... C'est pour le plaisir de... J'ai pas les magazines. Ouais puis bon j'ai pas... J'ai plus trop les méthodes en tête pour aller vite sur les niveaux. Bon t'en fais pas du speedrun. Ouais. Donc voilà. Et ensuite euh... C'est euh... C'est le dernier niveau. Qui est souvent assez corsé le dernier niveau d'ailleurs hein. Allez bah on va découvrir ça hein. Ah ouais. Je me souviens de... De cet endroit. Ouais ouais. Il y avait... Il y a quelques difficultés ouais. Alors je cherche la touche pour monter. Il y a eu. Il y a eu. Il y a quelqu'un là ? Ah ouais celui là... Il était beau. Il restera dans les mémoires celui là. Ha 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 ha. Raiden se casse pas le cas dans les escaliers. Il se fait refaire. Alors celui là il est vraiment pas mal. Alors moi j'ai tendance plutôt à... Oh tiens il y en a gazé. Bon. Ce que je vais faire justement. Comme ça, ça va neutraliser un garde. Euh... Il devrait passer par là. Ouais. Parce que lui il va être très gênant. Et moi j'ai tendance à passer par un petit passage qui est euh... Pas loin d'ici je crois que... Oh il est là. Oh il est là. Bah faut bien observer tous les endroits en fait euh... Yeah baby. Et le problème en fait avec ce passage là... Je vais vous montrer. Il est géant. Voilà. Le problème avec ce passage là, c'est cette vitre. Ah. Et si le garde passe au même moment, on est cuit. Et on a pas de radar. Donc on a pas moyen de savoir à quel moment il passe. C'est bon. A moins de connaître à la seconde près euh... Ouais. Son itinéraire quoi. Mais euh... Le PSG intranquillisant. Ah c'est des spectateurs non ? Ouais. Donc là normalement... Ah non il y a même pas les caméras. Mais putain mais... Ah si il y en a une. J'allais dire putain c'est trop facile à tout niveau là. Non il y en a une donc c'est même pas la peine d'essayer de passer hein. C'est un gros piège à cons. Mais là par contre le PSG intranquillisant va être très utile. Il y en a vraiment bien précis. Euh ouais et encore. Ouah. Par toi connard. Bon là il va dormir pour un mois. Bon bah c'est bon la mission est accomplie sans trop de problèmes. Yeah. On a des winners. Ouais c'est la merde quand même. Ça veut dire que j'ai fait un score de merde. Non la tête où ? Ah non peut-être pas. C'est pas grave. Merci. Bon moi je suis pas là pour le score. Bon.